On est parti. Je vous demande de vous présenter. Pierre Myrgalet, artisan pâtissier chocolatier installé sur le bassin Arcachon, meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur et président national de la Confédération des pâtissiers chocolatiers glaciers de France. Apprenti, première année, deuxième année, CAP à l'époque pâtissier chocolatier glaciers confiseur. Ensuite, brevet de maîtrise, entre-temps le service militaire évidemment à l'époque. Donc brevet de maîtrise pâtissier chocolatier traiteur. Un peu de navigation entre la France et l'Amérique du Sud et d'autres pays. Une installation en 1993 à Guggen-Mestrasse, sur le bassin d'Arcachon. Voilà, au départ petite entreprise et maintenant on est 14 dans l'entreprise. Il y a deux magasins. J'ai tout le temps fait du sport, même encore, donc j'ai toujours cet esprit de compétition. Donc les challenges ça me motive et puis ce désir d'apprendre. Et quand en plus la passion s'en mêle, alors ça fait qu'un jour on décide de s'inscrire au concours du meilleur ouvrier de France. Et puis après beaucoup de travail et persévérance, on finit pour arriver à ses fins. Alors le concours, le titre de meilleur ouvrier de France, il y a l'avant et il y a l'après. Alors c'est très compliqué et très difficile pour l'obtenir, mais finalement je ne sais pas si ce n'est pas après le plus difficile. Parce qu'il y a quand même une charte des meilleurs ouvriers de France. On doit transmettre son savoir, donner l'exemple et travailler toujours dans l'excellence et donc c'est une remise en question tous les jours. Alors président de la Confédération Nationale, c'est un poste très très important et surtout aujourd'hui la Confédération Nationale n'est pas bien connue de nos jeunes, de nos jeunes, de nos jeunes apprentis, mais aussi de nos ouvriers et même parfois de nos jeunes patrons. Donc moi je m'efforce de faire reconnaître l'existence et le but d'une Confédération Nationale parce que c'est très très important pour une profession d'avoir cette institution. C'est la seule institution qui est reconnue par l'État, donc on a un lien direct aujourd'hui entre notre métier et l'État, tous les ministères, etc. Et donc pour avoir encore la main sur nos formations, mais pas que ça, aussi sur nos couvertures sociales, sur nos salaires, sur nos retraites, parce qu'il faut y penser, sur la reprise des entreprises, eh bien il faut une Confédération. Aujourd'hui on a notre propre Confédération et mon message, donc, il s'adresse surtout aux jeunes pour qu'ils puissent en avoir conscience que c'est très très important d'avoir une Confédération. Et nous, tout au long de notre carrière, on en a une, on l'a encore, mais il faut se battre et vraiment se battre tous les jours pour pouvoir la conserver, si on veut conserver notre savoir-faire et surtout notre façon de le transmettre et notre histoire. Parce que la pâtisserie française, elle porte bien son nom, on a tout inventé. Il ne faudrait pas que dans quelques années, on soit obligé d'aller dans d'autres pays, comme le Japon par exemple, pour apprendre à faire des bons gâteaux français. Ça, ce serait vraiment une catastrophe. Et donc les jeunes, aujourd'hui, il faut qu'ils prennent bien conscience qu'une Confédération, c'est très 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 important. L'apprentissage, c'est primordial. Il nous faut, comme je dis souvent, nous, les personnes comme moi, on prépare l'avenir de nos jeunes. Mais notre avenir à nous, c'est les jeunes. Donc c'est très très important. Et puis, il faut qu'on leur transmette ce qu'on nous a appris, nous. Il faut aussi leur transmettre, parce que ça fait partie de notre patrimoine et ça fait aussi partie de nos jeunes. Parce que la pâtisserie, ça fait vraiment partie des jeunes des Français. On est le seul pays, par exemple, à attendre le dessert à la fin d'un repas. Donc, ça fait partie de notre culture, de nos jeunes, encore une fois. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ? On organise tous les examens. Le CAP, mention complémentaire, BTM. On travaille d'arrache-pied pour avoir un examen qui convient aux jeunes pour qu'ils puissent avoir un diplôme qui représente quelque chose. Et puis ensuite, pour nous, les employeurs, avoir des jeunes qui sortent avec un diplôme qui est en attente avec ce que nous, on attend de professionnels. Donc, c'est aussi notre métier. On travaille aussi, bien sûr, pour le concours du meilleur ouvrier de France. Et puis, pour toutes les autres formations qui existent en pâtisserie. Ça, encore une fois, c'est nous, la Confédération, qui gérons ces problèmes-là. Notamment, là, on est sur un très gros dossier, puisqu'il y a une nouvelle réforme sur l'apprentissage et sur les nouveaux diplômes. Donc là, on est en train de travailler sur le prochain CAP, qui va être changé, remis au goût du jour, modernisé. Et donc, ça, c'est une chance, encore une fois, que ce soit des hommes de métier qui gèrent nos examens. Le métier, il va plutôt pas mal. On est une des professions qui, justement, formons le plus d'apprentis. Donc, c'est un métier qui a beaucoup d'engouement, grâce aux émissions télé, etc. C'est un métier à la mode. Ensuite, pour les entreprises, c'est toujours un petit peu compliqué aujourd'hui, mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. Et surtout, la pâtisserie française a une très, très belle image. Donc, celui qui est un peu malin et grand professionnel, il s'en sort toujours. C'est toujours.